Et notre invité ce soir joue à guichets fermés, déjà en 2011, il réunissait les foules, regardez. Voilà, et Luc Arboga, c'est l'invité de 24 ans d'Alsace, comment allez-vous ? Vous n'avez pas changé. Si, si, j'ai pris un coup de vieux, regarde, je grisonne de partout, non, non, si, si, j'ai changé. Non, non, toujours le même, et vous êtes actuellement en résidence à Heurt, vous préparez le Vox Mundi Tour. Quelques explications de ce grand tour que vous allez vous produire ? Alors, c'est une tournée que je propose actuellement, qui est une tournée seule en scène, donc un one-man chauve. Il l'a fait. Je l'ai préparé un peu. Et puis, non, mais voilà, je suis multi-instrumentiste, en fait, depuis toujours. Et puis, c'est vrai que j'avais, jusqu'à présent, été accompagné par des amis musiciens, ou des grandes équipes. Des fois, on était très nombreux sur scène. Et puis, je trouvais que le temps était venu de me proposer quelque chose où je joue moi-même, en fait, en interaction avec tous les instruments. Donc, il y a toujours le bouzouki des grelots qu'on vient de voir sur ce document qui sort des archives d'Alsace. Alors, on a quelques images de ce seul en scène. Regardez et on en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on retrouve ce bouzouki. Énormément de monde de vous voir. Gros succès depuis quelques années. Oui, mais suite au passage dans la fameuse émission The Voice sur TF1, beaucoup de visibilité. Mais ce que je trouve admirable, en fait, c'est que le public est fidèle pour plein de raisons que j'ignore. C'est un style de musique qui plaît. Ça fait 7 ans que j'ai passé dans l'émission. Vous êtes quelqu'un d'assez singulier, quand même. Quelqu'un d'honnête, en tout cas dans la musique, qui ne se laisse pas manipuler par certaines chimères. Alors, on entend le côté lyrique à l'instant. Et on a cet extrait de clip qu'on va découvrir. La voix est un peu différente. Écoutez. La voix est un peu différente. Alors, on va laisser la musique comme ça en écoute. Et je veux que le spectateur l'écoute encore. Il y a presque un petit côté Florent Pagny, je trouve, dans cette interprétation du Carbogast. Alors, il se trouve que le point commun entre cette chanson et ce qu'on peut comparer à de la musique de variété, c'est ce rapport à la voix, une voix du coup de bariton, que j'ai toujours utilisé. Indépendamment des voix de contre-ténor. Alors, on me connaît plus dans le milieu médiéval avec la voix de contre-ténor, les grelots, la tenue médiévale. Mais il se trouve qu'en plus, j'écris des chansons qui, selon par qui elles sont entendues, peuvent devenir soit du folk, soit de la variété. En fait, je revendique aussi cette position. Après tout, le métier d'un artiste, ce n'est pas que de faire des jolies choses. C'est aussi de transmettre un message. Et le français, finalement, se prête terriblement bien, puisqu'on est en France. Et puis, vous aviez envie de changer un peu de registre ? C'est une envie aujourd'hui ? En fait, ce n'est pas que j'en change, c'est que je le complète. C'est-à-dire que la tournée, c'est de la musique d'influence médiévale. Ça reste de la chanson compréhensible. Mais en fait, je crois que mon public aime bien quand je chante en français et en voix de bariton aussi. Là, vous allez chanter du coup en combien de langues dans cette tournée-là ? En français et donc en... Eh bien, toujours mon mélange de langues. Cette langue que j'ai créée il y a quelques années, on en avait parlé précédemment, mais c'est un mélange de plein de choses. Je vais chercher du Mittelor Deutsch, donc l'allemand médiéval. Je vais chercher du latin. Je vais chercher des mots d'hébreu, des mots d'arabe. Je mélange tout ça. J'ai l'occitant, bien sûr, espagnol aussi. Alors que si j'ai cité Pagny, évidemment, c'était pour créer un petit lien avec The Voice. On va rappeler qu'en 2013, ça a été une année absolument exceptionnelle pour vous. C'est The Voice, saison 2. C'est dans la même année, après The Voice, sorti d'Odysseus. Disque de platine, double disque de platine. Triple platine. Triple platine. Et The Voice, ça a donné ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'aime bien, il y a Luc Arbogaz qui dit ça, c'est éternel. Voilà, quand vous voyez Pagny comme ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il reste de cette aventure The Voice pour vous ? Il reste beaucoup de reconnaissance de cet accueil dans un média qui est très brigué aujourd'hui. Puis tu vois, on était sur la saison 2, ça a marqué les esprits. Puis l'émission a continué. Après, bon, ça fait quand même beaucoup de monde qui passe dans cette émission maintenant. Mais je me rappelle que... C'est un tremplin formidable. C'est un tremplin magnifique. Mais surtout, c'est grisant. Moi, j'avais joué pendant 20 ans avant de faire ça. Et puis c'était... Je dirais, c'était comme mettre un joli cadre autour. Ça m'a quand même permis de faire en sorte que les gens s'intéressent beaucoup plus aux cultures médiévales. Et du coup, aujourd'hui, ils fréquentent plus les fêtes médiévales et s'intéressent beaucoup plus aux groupes de musique médiévale. Donc, il y aura musique médiévale, chant occitan. Il y aura ces chants plus variétés qu'on a entendus. Un petit mot sur la soirée pour la petite Lily, qui est une petite fille qui a des énormes soucis de santé. Et vous allez être nombreux avec notamment Flo Bauer qui a fait aussi The Voice avec d'autres personnes. Vous allez être nombreux à chanter pour elle. Oui, il y a Maximilien Philippe qui est aussi dans cette équipe de soutien. En fait, je crois que cette équipe, ce sont des gens qui se sont réunis par générosité, totalement désintéressés. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de pubs. Puisqu'on est artistes et la plupart sont totalement accomplis. Donc, c'est vraiment une mobilisation, en fait, pour que cette petite fille, Lily, qui est atteinte de la maladie de crabe, puisse passer malheureusement cette courte vie dans laquelle elle est actuellement, qui va fondamentalement être courte parce qu'il n'y a aucun moyen de résoudre cette maladie pour l'instant. C'est une maladie qui est très rare. Et de faire en sorte que sa vie soit belle. Ça, c'est le 15 novembre. Et sinon, c'est le Vox Mundi Tour. Vous avez un site internet si vous voulez récupérer très rapidement vos places. Parce que le 23 novembre à Markelsheim, il en reste encore un petit peu chez Produxson. Mais ça va aller très vite. Vous faites des concerts quasiment guichets fermés. Oui, alors actuellement, les concerts sont toujours quasiment complets. Alors, ça fait quelques années que ça dure. Alors, je toucherai bien Dubois, mais je n'en vois pas. Si. Mais le son, ils ne vont pas aimer du tout ici.